Coucou, hier je vous ai parlé de Carrie et aujourd'hui on va parler d'un truc encore plus glamour, c'est les sels. Allez hop, on s'y met. Dans les commentaires sous la vidéo d'hier, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire intéressant, je vous le mets là. Donc ça se passe bien, mais la personne est légèrement inquiète sur la texture des sels. Alors je vais vous rassurer tout de suite, quand on adopte une alimentation qui est riche en fruits, il est normal d'avoir des sels molles, mais pas liquides non plus. Donc quand je dis molles, ça veut dire que c'est contrôlable, ça sort pas comme ça quand on se tient debout ou quoi que ce soit, c'est vraiment contrôlable. C'est juste que c'est un peu mou, c'est plus mou que la texture dont les gens ont l'habitude. Parce que beaucoup de gens ne mangent pas assez de fibres douces et ne boivent pas assez d'eau. Résultat, ils sont constipés, dans certains cas ils vont à la selle qu'une fois par semaine, c'est vraiment pas bon ça, parce que les sels, ça permet d'évacuer les déchets, évacuer les excès d'hormones grâce aux fibres. Et quand on ne fait pas ça, quand on ne mange pas cette fibre, c'est un problème, on s'auto-intoxique, c'est pas cool. Alors que quand on a une alimentation qui est riche en fruits, l'évacuation des déchets se fait tous les jours. Alors c'est normal d'aller à la selle une à trois fois par jour, ça c'est normal, une fois par repas de fruits grosso modo. Donc, mais si les sels sont liquides, là c'est pas bon. Parce que quand c'est liquide, c'est difficile à contrôler, ça peut sortir quand on pense pousser un pet, là c'est pas bon. C'est qu'il y a un problème, ça peut être une indigestion, une intoxication alimentaire, enfin des problèmes que beaucoup de gens ont déjà eu. Et ça peut aussi être dû aux fameux jeûnes au jus qui sont très à la mode, mais qui donnent la diarrhée. Et c'est un des effets secondaires, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne conseille pas les jeûnes au jus. On a besoin de manger quelque chose de solide tous les jours, et radicalement opposé à ça. Il y a les cacas tout durs, douloureux, difficiles à évacuer, qui peuvent arriver quand on est déshydraté ou quand on mange pas assez de fibres. Et en fait, le fait de devoir pousser à la selle, c'est super mauvais, et ça peut même causer des hémorroïdes et des varices. Alors si vous êtes intéressé par ce sujet-là, j'ai traduit un article du docteur John McDougall en français, par mes petits soins. Donc allez voir. Dans la description de la vidéo, il y a trois liens. Donc si ce sujet super glamour vous intéresse... Non mais c'est important, c'est le reflet de notre santé. Donc il faut aller voir. Ensuite, oui j'ai oublié, la personne me demandait si le caca est jaunâtre, est-ce que c'est un mauvais signe ? C'est possible, ça peut être un signe que le foie est en mauvais état, ou alors la personne concernée mange des aliments qui sont très pigmentés. Par exemple, je sais pas, beaucoup de papayes, beaucoup de carottes, ça peut faire des choses comme ça. Ou alors quand on mange la betterave, c'est tellement violet foncé que les selles deviennent violettes. Mais c'est temporaire, ça passe. Et dans tous les cas, moi je ne suis pas un médecin, je vous partage juste des infos que je trouve très intéressantes. Et si vous êtes inquiet sur vos selles par exemple, vous êtes libre d'aller consulter un médecin, bien sûr. Ok, je crois avoir couvert ce qui était le plus important. Si vous voulez en savoir plus, il y a les liens que je vous indique. Et regardez, mon téléphone il ajuste automatiquement la lumière, la couleur, c'est automatique, j'y touche pas. Aujourd'hui j'ai l'air toute colorée vu la lumière où je me place chez moi. Et hier, quand j'étais dans l'herbe, je sais pas ce qu'il a fait, mais le téléphone, il a détecté qu'il fallait augmenter les contrastes. Donc il a fait fou. Hier, on voyait des taches de rousseur partout sur mon visage, alors qu'en vrai, elles sont à peine visibles. J'ai remarqué pas tant qu'elles n'étaient pas hyper contrastées dans la vidéo d'hier. Et pareil pour les ridules, dans la vidéo d'hier, elles étaient hyper contrastées. Je me suis dit, waouh, c'est moi ça, j'ai l'air super crevée, alors qu'en fait, ça se voyait pas quoi. Bref, il n'y a pas de filtre sur la vidéo, ni aujourd'hui, ni hier. Et donc bref, j'ai répondu à la question de la personne intéressée, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut !